bonjour bienvenue dans ce 31e direct du défi 86 aujourd'hui j'ai appelé ça désir ou besoin est ce que c'est un désir ou c'est un besoin je vais me présenter mon nom est chantal braud je suis néo sexopédienne donc une spécialiste en savoir faire et en savoir-être sexuel une spécialiste des sens du plaisir mais particulièrement de la reconnexion à soi par le plaisir des sens et ce à travers un programme que j'appelle vivre le 7e ciel désir ou besoin est ce que c'est un désir ou est ce que c'est un besoin que c'est c'est quoi la différence entre les deux le désir c'est un souhait je souhaite quelque chose je veux quelque chose je veux aller quelque part je veux faire quelque chose je veux l'impact de ne pas réaliser un désir porte pas nécessairement conséquence qui ça veut dire que bon ça je peux être frustré je peux être pas content je peux être contrarié je peux être déçu bon je peux apporter des choses comme ça mais ça viendra pas affecté comme tel l'être tandis que le besoin lui oui quand c'est un besoin là ça devient pas mal plus important mais derrière tout désir se cache un besoin est ce qu'on connaît ce besoin est ce qu'on l'a identifié le besoin puis pour ça faut s'arrêter faut s'arrêter pour voir c'est quoi j'ai vraiment besoin parce que des fois on est tellement préconditionnés à vouloir donc désirer quelque chose parce que c'est comme ça on se pose même pas la question les autres l'ont la majorité des gens font ça fait qu'on fait pareil tu sais et pourquoi est ce qu'on veut tant que ça c'est quoi le besoin qui est caché en arrière de tout ça est ce que c'est vraiment mon besoin est ce que c'est vraiment ce que j'ai besoin s'arrêter pour trouver cette réponse là là et mon dieu qu'on souffrirait bien moins on on a souvent des problèmes d'insatisfaction de frustration principalement pour ça en fait parce qu'on n'arrive pas à identifier entre qu'on prend pas le temps d'identifier c'est quoi le réel besoin en arrière de tout c'est quoi le réel besoin et pour ceux qui ont écouté la vidéo de quand j'étais avec mon mari puis qu'on parlait de du projet de la shop et tout ça d'avoir envie de tous arriver avec dans le fond cet exemple là c'est quoi le besoin et quand on a construit ici quand on a construit cette superbe maison ok je pourrais vous donner un petit aperçu en fait on va virer la caméra de bord un petit peu voici le haut super de grandes galeries je vis sa galerie j'adore ça quand on a construit cette maison là quand on a fait les plans le rêve le désir le souhait était d'avoir j'aimais le style la maison suisse parce qu'il ya des grandes fenêtres parce que ça c'est le souhait le désir le besoin en arrière des grandes fenêtres c'est que j'ai besoin de cette lumière j'ai besoin de la lumière pour me nourrir j'ai besoin de voir cette nature là à l'extérieur dehors j'ai besoin d'avoir cette vue là d'avoir cette proximité il ya des besoins qui sont cachés en arrière des souhaits en arrière des désirs et c'est ça qui est important de ne pas perdre de vue parce que en fait même si la maison avait été d'un style différent si le besoin c'est d'avoir du soleil d'avoir de la lumière de pouvoir bien voir dehors il ya plusieurs styles qui auraient pu convenir est-ce que j'aurais été contrarié ou ça veut dire ça serait affecté mon être parce que j'avais pas ce style non mais l'effet de pouvoir de grandes fenêtres oui parce que j'avais besoin de lumière j'aurais pu être contrarié de pas voir le modèle que je voulais ça c'est correct mais j'en mourrais pas de tout ça ça m'affectera pas ça va passer ça va être une contrarieté puis ça va être passager mais quand c'est le besoin qui est là puis c'est le besoin qui est affecté ça ça par exemple ça ça vient de chercher parce que ça tu l'oublies pas ça c'est quelque chose c'est viscéral à quelque part tu sais c'est mon être qui crie que besoin de tout ça ça fait tellement longtemps que je suis à la recherche de tout ça et de prendre conscience que c'était seul besoin vraiment de s'arrêter pour s'en occuper sans ça on passe à côté on se rend pas compte on est souvent dans des choses comme à l'époque la première maison qu'on a fait c'est une très belle maison mais moi j'étais pas bien puis pourtant si tu regardais la maison puis tout le monde qui venait trouvait ça c'était wow c'est extraordinaire c'est fantastique c'est vrai c'est une maison fantastique c'est extraordinaire c'est super beau mais moi j'étais pas bien pourquoi j'étais pas bien parce que mon besoin c'était que les pièces soient ouvertes j'avais besoin d'air dans ça j'avais besoin d'aération d'espace et j'avais besoin de grandes fenêtres aussi pour que la lumière pénètre à l'intérieur et j'avais aucune fenêtre au sud qu'est ce qui fait que le c'était sombre ma chambre était à l'ouest c'était sombre moi j'aime ça que le soleil me réveille le matin quand je me lève donc que le soleil rentre dans ma chambre et que ce soit éclairé ça répondait pas à mon besoin et je n'avais pas conscience à cette époque là mais c'était tellement important pour moi qu'aujourd'hui c'est j'ai tenu là parce que ça c'est viscéral c'est hyper 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 important le restant quand c'est un souhait c'est un désir c'est on peut faire ce genre de compromis là mais les compromis sur les besoins ça c'est beaucoup plus difficile faut arriver à un consensus qui va être acceptable pour chacune des personnes et n'ont pas pilé dessus voyez vous la nuance entre le désir et le besoin en général le besoin est toujours présent à peu près partout mais on prend pas le temps de s'arrêter pour le sentir puis voir c'est quoi identifier vos besoins c'est quoi le besoin qui est en arrière de ça même quand il ya des peurs c'est quoi le besoin qui est en arrière de la peur c'est toujours le besoin qui est à identifier on prend pas le temps de faire ça et ça c'est c'est ça qui est satisfaisant parce que quand j'en prends conscience je peux m'en occuper je peux faire quelque chose avec c'est ça que j'avais envie de partager aujourd'hui parce que je vous partage toujours des choses que que je vis des choses qui se passent au fur et à mesure que je prépare pas comme tel mais direct puis ça c'est une expérience justement d'hier que ça m'a fait réfléchir ça m'a fait dire tiens je vais parler de ça parce qu'on est porté à attendre beaucoup même de l'extérieur et quand on est conscience d'un besoin je fais quoi pour m'en occuper si je vis toujours dans la frustration dans l'insatisfaction posez vous la question est ce que vous êtes conscient de vos besoins premièrement et deuxièmement vous posez quel geste pour vous en occuper vous faites quoi pour vous occuper de ces besoins là quelle importance est ce que vous vous accordez là dedans très bonne question je vous laisse réfléchir à ça je vous revois demain pour une autre vidéo je vous adore